Musique Et salut mes loulous ! Mes loulous quoi ? Et salut à tous et à l'heure et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va faire un maquillage. On va faire un maquillage Halloween. Alors oui cette vidéo devait sortir pour Halloween, je suis un peu amoureux, oui je sais. On va faire le maquillage de Jeff the Killer. Voilà bien connu, on l'a vu dans le jeu Sanderman. Vous connaissez sûrement aussi les creepypastas. Si vous ne les connaissez pas, je vous en dirai peut-être un peu plus plus tard. Donc voilà je vous mets la photo du Gus en question. Donc avec un sourire bien défoncé et tout le temps, bien blanc les yeux, bien noir. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Il faut savoir, il faut savoir que je ne sais pas faire de maquillage. Je me maquille déjà pratiquement, pratiquement pas. C'est pas quelque chose qui me passionne, même au long, enfin pas du tout quoi. Je m'en bats les ovaires complètement. Un trait d'eyeliner, c'est fini, basta. Ne me prenez pas le chou là. Mais par contre les maquillages Halloween, tout ce qui est cosplay etc. Ça ça m'intéresse et si en plus ça peut faire peur, ça va surtout me faire peur. À moi je le sens mais bon. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Alors on a du faux sang. J'ai acheté également des lentilles. Je n'en ai jamais mis de ma vie. J'ai très très peur. Et j'avoue également que la petite palette de maquillage à l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Donc un peu de blanc, un peu de noir, un petit peu de rouge qui vont nous servir aussi. J'ai eu la super idée de refaire ma couleur pas longtemps avant cette vidéo. Du coup je ne vais pas niquer mes cheveux parce que Jeff The Killer elle est cheveux noirs. Donc j'ai acheté une magnifique perruque. Oh elle est tellement douce. J'ai acheté une magnifique perruque. Putain elle ne ressemble à rien en fait. Quelle horreur ! On va bomber de noir. Oh ça sent bizarre quand même. Et j'ai également du latex liquide qui va nous permettre de faire les entailles de Jeff The Killer. J'ai très très peur. Apparemment on est censé se faire un test pour savoir si on est allergique ou pas à cette foudite cochonnerie. Donc j'en ai fait un il y a deux heures mais bon normalement c'est 24 heures avant. Bref c'est pas grave. Donc surtout pas en mettre dans la bouche si vous avez jamais utilisé de latex. Je vous le dis mais j'en ai jamais utilisé non plus. Mais pas en mettre dans la bouche ni dans les yeux. Faudra qu'on aère la pièce. Donc ça va faire un petit peu de bruit je suis désolée pour la vidéo. Mais... On va commencer par mettre les lentilles. On va les mettre tout de suite. On m'a conseillé de les mettre en premier. J'ai vraiment très très peur. Here we go ! En tout cas sachez que si j'arrive à faire ce make-up alors que je n'en ai jamais fait. Que je n'ai même pas l'habitude de me maquiller déjà pour tous les jours. Le maquillage MacGyver pour les nuls. Si je peux le faire. N'importe qui peut le faire. Ok c'est bon. J'ai la lentille sur le doigt. Là c'est le moment chiant où j'ai besoin d'un miroir en fait. Et du coup ça va être compliqué. Ouais ouais mais ça va être compliqué d'un miroir. Attendez. Euh... Ah ! Bon ! Je vais te l'en raconter ce qui s'est passé. Putain ! Ça commence très très mal. Euh... J'arrivais pas à foutre cette putain de lentille. Elle est tombée dans l'évier. Et euh... Du coup j'ai hâte de faire de lentilles. Tiens ça roule les lentilles ! Ah ! Imaginons que je n'en ai rien dit. Mais c'est pas grave. On va passer du coup au latexiquette. Ça sera plus drôle. Oui. Oui oui. On va commencer par délimiter en fait l'endroit où on va faire les cicatrices. Donc j'ouvre mes trucs. On va se prendre du rouge. On va faire la délimitation en fait du sourire. De lentilles. J'essaye de me mettre de manière à ce que vous voyez un peu ce que je branle. Hop ! Voilà ! Ah 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 ! Ça me parait pas mal. J'espère que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Bon c'est... Cette peinture en l'eau c'est vraiment de la merde par contre. Je le saurais pour la prochaine fois sur vous la maquillage. C'est un peu du caca. Maintenant on va utiliser le latexiquette. Donc latexiquette qui m'inquiète un petit peu. Voyons voir. Oh ! Oh ! Ah la wache ça pue. Mais genre ça pue. Mais un truc de malade quoi. Donc on va venir en prendre avec un petit coton-tige. On va venir en mettre sur le trait qu'on a fait. Ça me parait pas trop mal comme ça écoutez. Donc en fait le latexiquette pour ceux qui le savent pas. Ça va permettre de coller et de faire un effet de matière. De faire cet effet de matière un peu déchirée. Par contre je vais aller ouvrir la fenêtre. Vous allez avoir du bruit en plus. Mais sinon moi je vais lui mourir d'asphyxie. Parce que ça pue sa mère ! Voilà alors. Maintenant qu'on a fait ça. On va prendre un petit mouchoir. On va découper en deux. On va venir se coller comme ça. Sur les gueules. Là où on a mis le latex. Maintenant. Ah 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 ! Je sors de chez le barbier ça s'est très mal passé. Et maintenant on va venir découper en fait. Ça colle très vite. Ça colle très bien. On va venir découper tout autour. Voilà. Exactement comme ça. Je ne vois rien du tout mais c'est exactement ce que je voulais faire. En fait pourquoi le mouchoir ? Vous vous demandez peut-être ça va vous faire en fait. Un effet deuxième peau. Qu'on va pouvoir arracher tout à l'heure en fait. Pour que ça fasse cette idée d'entaille. Donc maintenant on va repasser du latex. On va venir remettre en deuxième mouchoir. Exactement comme on a fait. Et après on remettra une dernière fois du latex. Après on attendra que ça sèche. Ok ça me paraît pas trop mal. Ah oui je n'ai pas dit aussi. Le latex apparemment il ne faut surtout pas en mettre sur les vêtements. Sinon vos vêtements sont foutus. Foutus qui est foutus. Donc si vous utilisez du latex liquide surtout portez un truc qui ne craint pas. Vous en foutez de tâcher parce que sinon c'est grave la merde. Et pas sur les poils. Ou les cheveux d'ailleurs. Donc les neiges de cheveux là. Parce que c'est vraiment ça s'arrache en fait. Ça me sent les poils de latex. Ça s'arrache. Et du coup ça va vous faire une épilation gratuite. Bah dis donc qu'est-ce que t'as mangé ce midi ? Des bouchoirs et toi ? Ok voilà. Maintenant on va attendre que ça sèche. En attendant on va s'occuper du coup de la perruque. Allez je pue ! Ah merde ! Bonjour. Je suis la bidelle. Ah la bidelle. La vendeuse m'a menti. Elle m'a dit que j'avais assez de bombe pour une coupe entière. Et en fait non. Donc je voulais juste vous montrer à quel point c'était le lait. Nous n'allons pas faire un Jeff the Killer tout chevronnant. Donc abandonnons cette perruque. Donc maintenant on va prendre un ciseau. Et c'est le moment où on va essayer de ne pas se déchirer la peau en même temps. On va venir en fait découper ce qu'on a fait pour que ça fasse vraiment cet effet dentail. On y va doucement. Faites attention à ne pas vous couper la peau. Ah là c'est ma peau ? Ou pas ? Je ne sais pas. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé. Mais vous voyez ça fait vraiment entaille ouverte comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser notre pinceau. Et on va utiliser du noir en fait qu'on va venir mettre dans les entailles. Pour que ça fasse vraiment... Ça donne un peu de profondeur en fait au truc. C'est ce que ça donne. Maintenant on va se faire tout le teint en blanc. Bon en tout cas sachez que je n'y dirai plus jamais... Ça rend mieux à la caméra que ça rend vrai. Je n'y dirai plus jamais... Si j'aurai fait une vidéo make-up je vous promets d'acheter du vrai matériel. Parce que là c'est franchement hyper galère. C'est vraiment de la merde d'en produire. Ce n'est pas top du tout. Donc on fait avec pour aujourd'hui. Mais pour la prochaine fois on va faire autrement. C'est pas mal. Enfin c'est pas mal. C'est approximatif. Mais c'est pas mal quand même. Il va nous rester du coup à nous faire les yeux noirs. On dirait un petit panda. Je suis un panda. Oui. On va utiliser du coup du rouge. On va mettre sur la blessure un petit bout de pont qui se barre. Hop là. Et ensuite normalement il ne reste plus qu'à mettre le flosson. Je ressemble vraiment pas du tout à Jeff the Killer. Je ressemble à rien du tout. C'est vraiment où il ne faut pas que j'en foute de partout. Attendez. Mission rouchoir. Parce que je sens que je vais me marquer de partout. Mais mon truc avec le latex c'est pas si mal fait que ça. C'est vraiment le maquillage qui est vraiment moche de quoi. Mais bon. J'aurais peut-être pas dû utiliser ça. On va mettre du flosson à l'intérieur. Je pense que finalement ça va être plus une vidéo. J'essaie avec Kemp ça tourne mal. Qu'un vrai truc. Mais c'est valable. C'est marrant quand même. C'est pas top. Je suis la Jeff the Killer du pauvre. Si vous voulez faire un make-up Jeff the Killer mais en version pauvre. Et bah voilà. C'est la version finale. Je vais me détacher les cheveux. Ça sera peut-être plus joli quand même. Enfin je sais pas. On essaye. Alors. Est-ce que ça donne quelque chose ? Attendez. Jeff the Killer il est genre avec les cheveux sur le côté comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on est arrivé à faire. Je suis vraiment pas sûre du truc de résultat. Ouais. Le côté en taille. Je l'ai pas tant foiré que ça. Je vous avouerai. Je pensais vraiment foirer beaucoup plus que ça. Par contre c'est vraiment le maquillage qui est super bon. Bon en fait le truc qui va pas sur le make-up c'est que normalement les cicatrices auraient dû être de la même couleur que mon teint pour que ça passe plus vrai. Sauf que vu que le maquillage à l'eau était pas super terrible et que du coup la couleur prenait mal bah on voit carrément la différence et du coup c'est pas top. Oui c'est ça. Vas-y fais ta valide. Sinon après j'ai essayé avec un maquillage plus basique et ça passait bien aussi. C'est juste que pareil il aurait fallu que vraiment la couleur de mes cicatrices soit de la même couleur que mon teint. Mais sinon on y était presque. Du coup je suis allée borger tout ce maquillage un peu dégueulasse et j'ai fait un truc un peu plus naturel et voilà ce que ça donne. Je sais pas si c'est bien en fait vraiment. Non finalement je vous dis que ça c'est pas si mal que ça. J'aurais pu beaucoup plus me foirer que ça et je suis pas si mécontente que ça. Après bon le maquillage à l'eau on l'offra plus jamais. Je pourrais peut-être, je sais pas, rajouter une chaussette. Oh ça me coule dessus. Oh mon dieu. Oh ça me prend peut-être un peu plus mieux. Oh. Ah. Ah j'ai eu la chaussette. Je me coule dessus. Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo n'importe quoi. Putain je goûte. J'espère que cette vidéo n'importe quoi en tout cas vous aura plu. Je me doute que c'est pas une vidéo bien et tout en mode c'est super joli et tout. C'était plus en mode j'essaye un truc, je sais que ça va mal tourner et je préfère le faire avec vous. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu si tu veux que je fasse plus de vidéos n'importe quoi dans ce genre là. Loufac. Ou à mettre un commentaire si tu as une autre idée de vidéo ou de make-up ça pourrait être drôle. On peut en essayer si vous voulez. Que vous voulez que je fasse n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à la fin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501